Générique 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 Oui, shalom, shalom, le prophète, Joël Krasso, le Marchal, la brigade anti sorcier Oui, nous sommes à cette date aujourd'hui du lundi bardi autant pour moi mardi 28 28 heures 28 novembre 2017 je vais un plein d'arriver à bruxelles je suis à bruxelles je suis à l'hôtel à l'hôtel l'hôtel priman la gare de midi la gare de midi c'est quoi un point très chic parce qu'on a la vue juste juste là ouais juste à l'extérieur on a on a bruxelles la juste brustelle on a vu celle là ouais vous avez tout bruxelles là tout bruxelles à bonnes choses sont en train de s'est décidé à bruxelles voilà l'afrique nous allons représenter l'afrique voilà ouais là je viens d'arriver j'ai pas encore changé méni méni voilà mais c'est vraiment important de communiquer je suis très bien d'arriver à bruxelles je suis le temple humaine garde midi tout va bien par la grâce de dieu fallait que je voilà c'est bien arrivé hier je devais être là depuis hier par la grâce de dieu et puis bon on a eu un souci au niveau du transport on a eu un souci fallait que je gérer que ce problème on pourrait pas je peux pas rentrer directement sur bruxelles parce que fallait rentrer à paris et à paris il fallait à 22 heures il fallait prendre dormi c'est paris non j'ai pas voulu dormir c'est paris il fallait n'espère dormir à lyon bien sûr puis j'ai pris un tgv direct bruxelles donc je suis arrivé à 15 heures je viens justement d'installer à la gare de midi c'est à plus mal l'hôtel plus monde gare de midi tout va bien par la grâce de dieu nous sommes là justement à brister pour défendre un peu le droit de le droit de l'homme et puis les le droit de l'africain c'est vraiment important tant que agent de développement agent de l'onu agent de développement parce que je veux je vais je vais je vais parler beaucoup de beaucoup de choses concernant l'afrique c'est une chose de rencontrer les députés européens je vais rencontrer les députés européens demain et après demain rencontrer les députés européens parce pour communiquer quelque chose de très fort je suis fort surpris que nos dirigeants ont des réunions en afrique précisément après le bouquin en côte d'ivoire et puis bientôt en côte d'ivoire et puis le problème de libyes reste un sujet tabou salut ils ont traité sarkozy de et pendant tant que moi ils ont traité de kadhafi pour un dictateur et c'était certifié par l'onu tout ça tous les gens se sont engagés pour mater n'est ce pas pour un évêque à d'activer au pouvoir mais il ya un problème aujourd'hui qu'est ce très sérieux le problème de la libye ou non non nos frères n'est ce pas sont en train de subir beaucoup de choses et ça reste le monde entier l'union européenne reste mieux par rapport à ce sujet je suis indigné moi personnellement en tant qu'africain je me pose beaucoup la tête beaucoup des questions quoi l'union européenne reste indigné non je ne suis pas un politicien voilà faudrait que je souligne un peu ça je suis très loin de la politique je suis très loin de la politique mais franchement je quand vous savez qu'on ne soyez pas juste dans le monde je pense que le monde est fait d'injustice ce monde là parce que c'est pas un monde de dieu j'ai le royaume de dieu et puis nous vivons dans un monde où c'est pas un monde où dieu règne ça c'est clair mais franchement vis-à-vis des images que nous voyons franchement il faut réagir je suis là pour les deux volets on espère aider la fondation ma fondation que je dirais la fondation professeur et grâce au espace de vie pour d'après l'éducation parce que c'est vraiment très important les gens parlent le prophète crasso c'est vrai que je suis je ne suis pas beaucoup aimé c'est les réseaux sociaux ceux qui n'est ce pas en cette vision de fait développer l'afrique même beaucoup et ça chapeau à vous parce que moi mon message il est très clair le problème de l'afrique c'est la sorcellerie je pense que le jour que nous comprendrons que il faut n'est ce pas buter cet esprit là je pense que l'afrique va se stabiliser ça c'est de 1 de 2 le problème d'après les africains c'est un problème d'éducation donc il faut préparer l'afrique sud de 30 ans parce que j'ai dit 30 ans parce que l'europe c'est comme ça celle ci 200 ans c'est des siècles l'europe et puis l'amérique c'est deux siècles d'avant que l'afrique ok maintenant il faut il faut imposer l'éducation notre nos enfants qui sont en afrique sont pas éduqués voilà parce que c'est important aujourd'hui ici c'est pas un problème c'est pas un tabou un problème d'internet un enfant c'est un problème pour un enfant africain dans un village et là les difficultés de manipuler même un téléphone il a les difficultés d'avoir accès à internet et tout ça ici ils ont toutes les informations que vous voulez ou pas parce que moi même déjà j'essaie déjà ce que ceux qui me combattent ont déjà fait six mois sur google comment les gens saluent mon image sur google comment les gens veulent saluer mon image sur youtube et c'est c'est des gens qui m'aiment beaucoup et c'est des blancs d'ailleurs qui m'ont dit tu vois c'est ce que les gens disent du toit et voici ce qu'on a de toi donc ça dit eux ils ont leur opinion à eux et puis ceux qui me suit ils ont leur opinion à eux ça c'est dire chapeau à eux les blancs ils sont pas ceux les blancs vous voyez là ils sont pas ceux c'est ce qu'ils apprécient les blancs quand vous parlez mal et quelqu'un cherche à savoir qui est cette personne et il met une enquête personnelle c'est cette personne et puis de couvre que attend c'est qu'on dit cette personne moi j'ai mené une enquête personnelle pour passer ce que j'ai vu de cette personne ok maintenant nous avons un problème d'éducation je vous dis en face à une vérité et ça que vous voulez ou pas nous avons un problème d'éducation qu'est ce que nous faisons réellement pour un problème d'éducation de l'afrique je suis prophète casso c'est vrai que vous avez insulté et c'est vrai que beaucoup beaucoup même pas parce que c'est normal parce qu'il ya des gens qui sont des achetés et puis l'africain lui-même n'aime pas les bonnes choses ça c'est déjà de deux mains l'afrique il faut la préparer sur 30 ans si vous voulez ou pas moi je vous donne je fais une proposition il faut la préparer sur 30 ans vous avez un problème d'éducation il faut éduquer nos enfants il faut les éduquer bataillez vous pour ça moi je suis pas dans un problème politique vous parlez parce que la politique moi j'ai pas un problème de dit qui a gagné qui n'a pas gagné les élections comme il voit ça m'intéresse pas moi ça ça m'intéresse même pas de deux mon seul problème c'est un problème spirituel le problème qu'elle a si l'afrique comprend si les africains que nous sommes si nous rentrons dans une vision n'est ce pas de d'un combat où devons retourner à dieu nous allons posséder n'est ce pas tous nos ressources minières parce que écoutez nous avons tous les ressources nous avons tout ce qu'il nous faut l'afrique est le berceau d'humanité l'écriture vient de l'afrique toute la civilisation vient de l'afrique la musique vient de l'afrique et pourquoi l'afrique en retard à cause de la société moi je l'ai toujours dit c'est vrai que ce que je mange à lève le chapeau c'est vrai que les gens peuvent m'insulter mais quelqu'un qui prend quand même le temps de m'écouter et qui parle de la première vidéo à la dernière vidéo il va m'aimer il va il va prendre la première vidéo mes premières vidéos la deuxième vidéo il va comprendre que le combat qui met le prophète crasso c'est pas un combat n'est ce pas la con excuse moi pour l'expression mais c'est un combat qui amène qui va mener à mener là n'est ce pas l'afrique n'est ce pas aux gens de comprendre un peu le combat pourquoi parce que ce n'est pas moi qui a commencé ce combat il ya eu l'occident donc ici l'europe qui ont combattu la sorcellerie au moyen-âge du 15 16 17e siècle ils ont combattu la sorcellerie ça dit ils ont constaté que il y avait une présente négative qu'elle appelle la sorcellerie et là où elle a sorcellerie à ce qu'on appelle leur état et non le nom d'emboutissement le mississi parce que les gens disent ah non faut pas vous êtes tous pétitieux les africains vous croyez aux esprits vous croyez que c'est que vous vivez c'est les esprits attendent les esprits existent voilà qu'ils voulaient pas existent et en réalité c'est un peu qui nous empêchent d'avancer avoir des avancées sur le plan économique avant les emplois sur le plan social un peu avant les avancées sur beaucoup de plans ok donc c'est ça que david dit dans le somme 72 c'est 14 avec d'une feront désespoir une case or deux et demi et donc c'est pas une question de blablabla les blancs nous ont combattu moi je suis pas raciste d'ailleurs j'aime beaucoup les blancs stéphane mon fils spirituel je l'échalue il ya beaucoup de de blancs américains dans beaucoup de blancs australiens à beaucoup de blancs qui sont en train de se mener dans mon combat que je mène parce que écoutez l'africain il est celui qui nuit donc déjà qu'on parle mal de quelqu'un lui veut déjà le nuit ça déjà demain qui a combattu la sorcellerie ce sont les ocidentaux du 15 sept sept septembre c'est dans trois siècles ont combattu la sorcellerie quinze septembre combattu la sorcellerie les dix-huitième siècles sont rentrés dans le ciel de lumière et de la résolution industrielle vous comprenez on dit et résolution du soir c'est parce que les gens comprennent un peu le sens de la résolution du social ils ont les distruits ils ont pris le temps de comprendre et de développer l'afrique en combattant les yeux la sorcellerie ça c'est un très intéressant parce qu'ils ont maté ce qui causait n'est ce pas les blocages des choses comme ça un africain quand il voit son fils en europe pour lui c'est source de bénédiction pourquoi à quoi de la monnaie c'est pas autre chose qu'à quoi de la monnaie qu'on a un qu'on a déjà un euro l'euro qu'on a déjà un euro 5 euros 10 euros 50 euros 20 euros qu'on a 200 euros 200 500 euros face à un cfa on peut pas prendre l'euro vous comprenez parce que la monnaie elle est forte donc ça dit économiquement parlant l'europe est plus développée l'euro ils se sont mis ensemble l'afrique s'est pas mis encore mis ensemble parce qu'ils ont fait la force or l'europe l'europe s'est mis ensemble les états unis c'est un continent où ils ont mis plus même d'état on dit des états il ya plusieurs d'états qui ont mis ensemble sur l'afrique qui a les difficultés de se mettre ensemble or tous les ressources minières parvient de l'afrique tout provient de l'afrique tout provient de l'afrique un africain quand il vient d'arriver en europe c'est pour nous synonyme en afrique je parle en tant qu'africain sinon il est réussite parce que on s'est dit s'il a gagné même si vous voulez 200 euros c'est déjà beaucoup d'argent chez nous si l'on veut 200 euros si l'on veut 300 euros c'est déjà l'argent 306 avait 200 4 mille fois en afrique c'est déjà beaucoup déjà beaucoup en afrique donc il déjà qu'ils devaient un espoir pour la famille il avait un espoir de la famille sur ça que les gens ils préfèrent envoyer leurs enfants en europe ils préfèrent se battre ou envoyer leurs enfants en europe ça n'est pas tous les moyens ils peuvent pas envoyer leurs enfants parce qu'un enfant ici en europe qu'ils envoient 300 peut-être 305 ou ça 310 euros ça peut faire pas tout pratiquement 200 mille francs c'est pas par moi c'est déjà quelque chose pour un africain et surtout pour un ivoirien que je suis encore d'ivoire chaleur nathalie et de liège je serai bientôt à l'été des tranchures et j'avais une alliée je mène à lier te saluer voilà donc je suis à bruxelles je viens d'arriver à bruxelles jusqu'à l'hôtel de midi un pas d'hôtel purement de midi à bruxelles et je suis à bruxelles à l'hôtel de midi voilà voilà je suis là pour justement 4 à 5 jours à l'hôtel ici par la grâce de dieu voilà donc ils préfèrent ils calculent il s'est dit mais il faut que j'avais mon fils en europe et quand j'envoie mon fils en europe s'il m'envoie peut-être 300 300 avant nos trois enfants ça peut manger d'arbre ça peut payer j'ai tenté en moins polo et plakali ça peut payer polo plakali à peu près du riz honoré ses décès ça va bien enfin miflant donc il te dit si j'envoie mon fils en europe et qui vit en europe que je le finance aller je vends la maison et que j'envoie mon fils en europe donner champion voici un de mes fils qu'est l'italie champion toi tu mérites vraiment ce nom champion vraiment je révélerai tout à l'heure si l'histoire de l'italie voilà le jeu j'ai fait une annonce spéciale c'est l'italie mais franchement chapeau à vous les gens d'italie vous allez recevoir donc si c'est dit s'il envoie un enfant en europe en europe qui lui est dans l'europe et du coup il va avoir et n'est ce pas un espoir la famille va s'en sortie parce que du coup les gens et pourront s'en sortir donc il faut miser vendre la maison la maison qui peut peut-être faire 20 000 euros 30 mille euros il vend la maison il investit dans le voyage d'un enfant ou deux enfants oui que ça soit pas si vous voulez pas les voitures les bateaux de fontules par la méditerranée investissent des dents et puis c'est dit bon il faut que l'enfant arrive en europe ça va aller ça va aller parce que si il s'en soit pas un an déjà ça va aller et il faut qu'il y aurait 300 euros nouveau la côte d'ivoire la bleue malie et tout ça et puis ça va aller quoi vous comprenez ça ira mieux on pourra s'en sortir en quelques temps et ça va aller parce que que vous voulez ou pas c'est difficile donc les gens c'est bas tout ça ok donc oui donc ça vous dit celui qui en europe c'est ce que les gens savent pas pourquoi nous sommes ici ceux qui sont ici en europe sont l'espoir de ceux qui sont restés derrière à le prophète crassou est venu il en irait pourquoi ok bon je vais laisser mon échappe je suis déjà dans la maison je vais laisser l'échappe là c'est d'ailleurs il fait très froid des heures le prophète crassou est venu en europe pourquoi il reste pas à repos ou un divo ils sont venus prendre l'argent des gens tout ça bon des gens disent qu'ils ont envie de dire mais ça n'engage que ça n'engage que même où nous autres nous avons une vision de l'afrique moi je suis pan africaniste dans la tête mais je suis pas pan africaniste vous dit qui a gagné à l'assemblée babo et qui a gagné bédier moi je suis pas là pour ça moi je suis pas dans vos histoires de qui a gagné qui n'a pas gagné moi ça m'intéresse pas ok moi c'est l'avenir de l'afrique l'avenir de l'afrique c'est ça qui est plus important l'afrique d'un comment ok donc un mois qui est l'afrique il est l'espoir de la famille quand même décès c'est lui on appelle pour dire quelqu'un mort dans la famille quand j'en espère bien finirait un décès qu'on appelle finirait justement quand j'aime mariage vient pour souci en afrique c'est l'ifo fois appelé et pour régler ce souci ok mais maintenant c'est un problème ceux qui sont ici ça avait pas dit que c'est son nom des russes moi je rencontre des gens qui ont des problèmes à voir même 10 euros dans la poche de la difficulté tout ça parce que déjà même le fait qu'on a annoncé qu'ils soient en italie qu'ils soient en suisse qu'ils soient quelque part déjà toute la famille fait l'espoir de la famille mais non ceux qui sont juste à côté parce que nous c'est dans nos sens à sorcellerie même je suis ici et les gens même qui sont de ma famille qui sont pas contents ils sont jaloux parce qu'ils voient que le prophète grâce au voyage il ya longtemps je suis ici voyage et même son ancien d'europe n'a jamais voyagé donc c'est déjà jaloux vous comprenez donc je sais ce qu'ils ont dit à côté parce que moi souvent on m'envoie des messages tout ça voilà du sec mais tu vois parce que c'est dans nos sens l'africain mais ça n'ose pas jalousie la sainteur j'ai déjà dit aux gens est-ce que l'africain là c'est lui qui a fait qu'on paie ou payer trip chez l'excel à au château rouge vous payez les prix vous payez les pieds d'époque les pieds de l'oeuvre ou paie les que des bœufs à cause des africains ok voilà donc l'africain mais jaloux donc l'africain le c'est parce qu'il s'est dit la monnaie les faibles que si vous venez ici en afrique ça va marcher un bout d'automne en europe ça va marcher maintenant celui qui vient d'europe la famille que juste à côté parce que dans la famille il peut avoir dans une bienvenue là il peut avoir deux familles il peut avoir trois familles donc du coup les gens décident de détruire cette personne qui est l'espoir de la famille en sorte les rires c'est-à-dire qu'on le bloc vous allez que c'est pas le c'est pas mystique mais les blancs les occidentaux avant de en avant de développer leur le continent qu'on appelle l'europe ils ont fait la chasse ou c'est la chasse aux sorcières la chasse aux sorcières la chasse aux sorcières ça a pris trois c'est ça le 15e 17e siècle ils sont rentrés dans le 18e c'est le 17e qu'après le siècle de lumière la révolution du centre ils ont traqué les sorcières parce que la sorcière c'est l'âge la jalousie et c'est l'âge la destruction voilà c'est là de la destruction ok donc il faut comprendre que l'espoir de la famille de messieurs à qui on a investi parce que chez nous c'est un investissement d'afrique le papa le grand-père ou le père de la famille où la mère tous ensemble toute la famille investit sur quelqu'un pour venir il peut même traverser la méditerranée pour venir parce qu'ils se disent que même s'il envoie 300 euros 310 euros ça fait deux cent mille font ses papas par mois ça peut déjà rapporter assez d'argent donc lui déjà il devient victime de la sorcellerie familiale ou du village ou du quartier le fait que les gens apprennent qu'il en europe c'est déjà grave il cherche même pas savoir s'il a un travail ou pas mais il en europe c'est déjà grave donc il attaque donc ceux qui sont ici là je vous dis la vérité ils ont des problèmes or il n'arrive pas à son sorti ou même peut les tuer ils ont des problèmes de mariage les gens les abusent des femmes nos soeurs qui sont ici les gens abusent de d'elle prend leur argent ils bouffent leur argent les gens ici abusent des femmes les gens ici une autre femme nos soeurs ont de tous les problèmes elles ont tous les problèmes d'autres personnes ont été internés d'exil des fous parce que c'est un problème ici et ce qui fait qu'aujourd'hui même pour même donner cinq francs un parent en afrique c'est un problème et d'autres ils ont fait la diagnostic ils disent depuis que je suis revenu de l'afrique j'ai compris que depuis que je suis revenu d'afrique parce que j'ai un problème mariage j'ai un problème papier pour l'état attend est ce qu'il faut laisser l'afrique s'assombrir moi j'ai compris une seule chose les gens sortent de l'afrique l'afrique en train de venir les noirs la jeunesse africaine oh non ne venez pas en europe et non j'ai rien d'europe ok mais il ya la guerre en afrique il ya pas mal de choses dans l'afrique j'ai compris que j'ai compris une stratégie que l'europe met en place l'europe la première stratégie d'abord j'ai compris que dieu m'a montré dans une vision que il m'a parlé de christian colom qui sont feront qu'ils découvrent l'afrique de l'amérique quand christian colombe de couvrir l'amérique on a clamé on a pris ça les comptes est content il a vu l'amérique mais l'a découvert de christian colombe à l'amérique mais les actes des indiens américains sont morts parce qu'ils ont tué tous les indiens américains pour imposer l'amérique les anglais sont venus ils se posent et les américains en fait les indiens américains sont mironitaires ils sont en minorité vous allez voir peut-être que sous une autre forme ils sont en train d'être dédommagés sont en train d'être dédommagés mais c'est n'est rien mais on les a tous extrêmement ok les abogènes abogènes plutôt abogènes je crois un truc comme ça je sais pas si me trompe pas les abogènes qui sont en australie quand vous voulez que le sol australien j'avais uranium j'avais boire pas de l'or parce qu'ils ont grand jugement d'or en australie ils ont aussi jugement de maganèse ils ont jugement de de qu'on appelle force passe donc il a failli que les abogènes la mettre la messie les abogènes à n'est ce pas sur le continent sur la tête qu'on appelle australie ils puissent ont mis la main ils ont les abogènes aujourd'hui vous avez nous sont que mironitaires parce qu'on les a tous tués la plupart et pour les dons l'alcool à boire ok mais dans l'afrique la stratégie de l'afrique c'est de défaire de stade que la jeunesse qui est l'espoir de l'afrique n'est ce pas va se tuer dans la mériterranée parce que les images que je vois aujourd'hui en hibie je suis indigné je suis choqué je suis très choqué et je pleure quand je vois ces images et que je comprends que je comprends je ne comprends pas pourquoi l'europe ne se mobilise pas or c'est cette même europe l'union européenne c'est cette même europe avec l'outan c'est cette même l'europe l'europe si vous voulez qu'après ma vidéo vous voulez me tuer tuer moi moi je m'en fous parce que moi je suis pan africaniste dans la fête je suis un politicien moi je sais pas qui a gagné en côte d'ivoire qui n'a pas gagné moi moi je vis en côte d'ivoire je suis celui qui est en haut pour pouvoir en côte d'ivoire moi le reste ça m'intéresse pas j'ai pris que dieu amène moi ça m'intéresse pas ok mais écoutez très bien c'est eux qui ont envoyé n'est ce pas cette histoire de faut tuer cadavie parce qu'il est dictateur cadavie est mort vous avez envoyé l'outan détruit la libye ont tué cadavie n'est ce pas ok le monde entier crie le monde pleure en mouvement des images à couper le souffle les gens sont calcinés on les grille on les met comme des méchouis je suis touché par des images je pleure quand je vois il ya des images je pleure je me dis mais pourquoi l'homme est de me dire c'est méchant et l'habitue me dit dans dans d'un romain l'habitue me dit que dans les derniers temps les gens seront méchants je pleure je dis seigneur c'est pas bon c'est méchant de voir les gens en train de tuer son prochain l'être humain est méchant l'être humain en train de détruire ces gens et vous l'autant que vous êtes l'autant que vous êtes vous ne dites rien mais pour cadafi vous l'avez tué pourtant cadafi vous l'avez tué vous l'avez tué parce qu'il est dictateur maintenant voici des gens vous pouvez en instauration de seconde vous pouvez intervenir en libye pour que nos soeurs ne soient plus violées parce qu'elles sont en quête n'est ce pas d'un avenir les gens sont en quête d'un avenir ils veulent s'en sortir parce qu'ils pensent que ils pensent très bien qu'ils n'arrivent pas s'en sortir il ya deux ils pensent qu'ils n'arrivent pas sens mais les gens n'arrivent pas en s'en sortir et puis l'union européenne ne fait rien vis-à-vis de ça l'être humain il est sacré vous avez tué cadafi paix à son âme sur le prétexte que sur le prétexte que sur le prétexte non pas un enfant de s'en foutre la mort physique oui j'essaie mais moi je suis en train de parler quelque chose qui est clair sur le prétexte que la mort la mort en libye ne dit rien aux gens vous savez très bien que l'amérique et l'union européenne peut se rassembler aujourd'hui pour nos frères qui sont déjà qui sont en train de mourir qui sont en train de mourir ici en libye on peut les aider on peut on peut les aider on peut l'union européenne peut intervenir l'otan peut intervenir on peut envoyer une armée forte pour défendre nos frères nos soeurs qui sont en train de mourir moi je n'ai pas une solution la solution c'est dieu moi je n'ai pas de solution je la propose pas moi la solution que je vous donne c'est on est humain et l'être humain est sacré on ne peut pas laisser un être humain mourir or l'organisation des états unis et des nations unies qu'on appelle l'ONU c'est de préserver l'être l'aspect l'être humain qui est tellement sacré mais j'ai une partie du monde qu'on appelle la libye et pas la libye seulement il ya aussi couette qu'on appelle un pays qu'on appelle couette le couette nos soeurs ils sont esclaves sexuels il ya un réseau qui se vit en côte d'ivoire il ya un réseau qui se vit au ghana parce qu'il prend le vol en ghana ou ghana parce que j'ai pas d'ambassade le couette tout part de du ghana et on amant en libye il travaille pour un an deux ans pour n'est ce pas des si vous voulez n'est ce pas des postes net il travaille pour des postes net et ça c'est un problème en afrique en libye au couette en arabie sa boutique et ça n'est dit rien vous savez vous savez pourquoi les gens ne disent rien pourquoi les gens ne disent rien l'afrique quand on ne s'appauvrit parce que pas parce que le sous sol africain il ya la rive les réserves sont là les réserves sont là sur ça que nous nous battons pour encourager les gens revenus vers dieu les ressources africaines sont en train de n'est ce pas les ressources humaines ok autant pour moi les ressources humaines sont en train les gens sont en train de mourir les âges n'est ce pas point bien net je parlais de quelqu'un tout récemment ça me fait mal quand je parle parce qu'il ya des images que j'ai vu en semaine qui m'ont vraiment choqué des personnes calcidées qui était franchement les gens sont mauvais c'est méchant de ces méchants c'est méchant l'être humain il est trop sacré d'être l'être humain il est trop sacré sauf ça que nous 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 bataillons place nous combattons les oeuvres la sorcière parce qu'il faut pas qu'on tue les gens ne tuer pas les gens les gens sont sacrés les gens décider de vivre la vie si vous voulez pratiquer vos sorcières pratiquer là mais laissez les gens vivent la vie parce qu'ils ont des enfants ils ont leur avenir ils ont des choses à vivre pourquoi les détruits les gens sont en quête d'un bien-être ils traversent n'est ce pas ils partent et parce qu'ils se disent parce que j'ai causé ça c'est comme ça voilà ça c'est comme ça ça c'est comme ça ça c'est comme ça Oh, shit, shit. Les africains souffrent, ça me fait mal, les africains souffrent, les gens souffrent. Tu vas travailler, tu vas voir ton petit travail, les gens vont vouloir te détruire en sorcellerie. Tu vas vouloir voir, chercher à voir un mari qui va t'aimer, ils vont vouloir te détruire en sorcellerie. Tu vas voir un truc, ils vont vouloir te détruire en sorcellerie. Oui, c'est tous les combats, les gens veulent mettre, les gens arrêtent. Je causais avec quelqu'un, je lui ai dit, mais attends, pourquoi tu traverses la Méditerranée? Pourquoi tu traverses la Méditerranée? Il m'a dit, mais je suis déjà un cadavre en Afrique. Tu vois, je suis déjà... Je préfère aller mourir, je préfère aller me jeter dans la Méditerranée parce que... Quand j'ai entendu ce qu'il m'a dit, ça m'a fait pleurer. Je préfère aller me jeter dans la Méditerranée. Je préfère aller me jeter parce que je suis déjà un cadavre en Afrique. J'ai entrepris un commerce, ça n'a pas marché. J'ai trouvé du talisman devant ma porte. J'ai trouvé, n'est-ce pas, du déchet devant ma porte. Quand j'entreprends, j'ai des millions. J'entreprends une affaire, ça ne marche pas. Donc, j'ai décidé de me cacher, de me jeter à l'eau. J'ai trouvé de me jeter à l'eau. Donc, je me dis, mais l'Afrique, il dit, mais l'Afrique, j'ai peur de l'Afrique. Vous comprenez? Moi, en tant que quelqu'un qui aime l'Afrique, j'ai commencé à pleurer pour dire, voici quelqu'un qui sait se débrouiller, il sait, il sait faire le commerce. Il dit, je sais faire le commerce. Mon commerce ne rapporte plus parce qu'ils ont décidé de me nuire. Donc, j'ai décidé de me jeter à l'eau. Peu importe les moyens, mais je préfère aller en Europe. Écoutez, et quand je vois des images de la Libye où nos frères sont ma traité, je reçois chaque jour des images de nos sœurs qui sont en couette. Il y a une sœur qui peut-être qu'on ne savait pas. Nos sœurs sont ma traité aux couettes. Nos sœurs sont ma traitées. Elles sont commercialisées. Il y a un trafic, n'est-ce pas, d'esclavage sexuel aux couettes. Vous comprenez, ce qu'on appelle au Liban, en Arabie saoudite, vous comprenez. Et l'État, on ne fait rien, l'Afrique ne fait rien vis-à-vis de tout ça. Et mon continent qui est l'Afrique est un berceau de l'humanité. Vous comprenez. Je ne sais pas si je vais t'en venir ce direct. Vachement, je suis choqué parce que j'ai des images. Ce soir que je suis là, parler avec les gens qui sont au niveau de l'Union Européenne, parler avec les gens, ceux qui peuvent m'entendre. Je vais parler avec eux. Nos frères souffrent en Libye. Nos bien-aimés sont en train de souffrir. Et si, et quand tu es un noir, tu es mal vu. Quand tu es un noir, tu es mal vu. Mais c'est la stratégie. C'est la stratégie. Pourquoi on abandonne nos enfants dans 30 ans ? Qu'est-ce qui devient l'Afrique ? L'Afrique devient quoi dans 30 ans ? L'Afrique devient quoi dans 30 ans ? L'Afrique devient quoi dans 30 ans ? L'Afrique, est-ce que vous avez imaginé un peu un instant ? Qu'est-ce que l'Afrique devient dans 30 ans ? Est-ce que... Excusez-moi, je vais couper le direct. ... ... Sous-titrage ST' 501